Bonjour à toi, et bienvenue sur la chaîne d'actualité du football. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour encourager la chaîne. Ancelotti a eu des propos forts sur la brouille qu'il y a eu entre Bellingham et Vinicius. Voici la réponse qu'ache d'Ancelotti sur la brouille entre Bellingham et Vinicius. Le Real Madrid s'est difficilement imposé sur la pelouse du Celta Vigo hier soir, 1 à 2. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont tout de même su s'extirper de ce piège grâce notamment à un superbe but de Kylian Mbappé. Mais sur le terrain, la tension est montée d'un cran entre Vinicius et Jude Bellingham. En effet, l'international anglais était furieux d'avoir fait une longue course pour apporter son soutien à son compère brésilien, qui lui n'a pas servi l'ancien du Borussia Dortmund. De quoi faire monter les nerfs du milieu de terrain. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de la Maison-Blanche a eu des mots très forts concernant ce petit coup de sang. Dans son flegme habituel, Carlo Ancelotti s'est amusé de ce petit indifférent entre les deux joueurs. Bellingham était en colère contre Vinicius. Je n'ai pas remarqué. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il a du cran. On aime bien ça. Ils se sont serrés dans les bras à la fin du match. Il est clair que Jude Bellingham ne manque pas de cran et n'hésite pas à faire parler sa colère. Mais de quoi en faire toute une histoire en interne. Ancelotti a déclaré. Le Real Madrid a de la chance d'avoir eu Modric. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé après la victoire de son équipe, 1 à 2, sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi. C'est déjà 200 matchs de Liga pour lui qu'elle réussite. Je suis très heureux. La question est, combien de ces 200 matchs n'avons-nous pas souffert ? Pas un seul. Nous avons souffert 200 fois. Beaucoup avec succès au bout. Peu avec tristesse. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Après la trêve, il est toujours difficile de jouer ces matchs, surtout quand ils se déroulent à l'extérieur. Nous l'avons fait à Saint-Sébastien et aujourd'hui aussi. Quelle est la chose la plus difficile à réaliser ? Le rythme, surtout le rythme. Et l'intensité. En première mi-temps, nous n'avons pas eu un bon équilibre et, malgré le grand but de Mbappé, nous avons souffert. Mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes améliorés sur le plan défensif. Quand ils ont égalisé, les changements nous ont donné une nouvelle énergie. C'est une victoire très importante. Mbappé et Vinicius ont été décisifs de but spectaculaire. Ils ont tous les deux la qualité pour faire ce genre de choses et ils en ont profité. Ils se sont très bien entraînés pendant la trêve. Ils ont amélioré leurs conditions. A suivre et que pouvez-vous dire de Modric ? C'est un honneur et un plaisir de l'entraîner, de travailler avec lui. Tout ce qu'il a pu réaliser et ce qu'il est en train de réaliser, il le mérite. C'est un professionnel fantastique et un homme exceptionnel. Voici la conférence de presse de Carlo Ancelotti. En conférence de presse. Que pouvez-vous dire du système choisi ? C'était un test, ou compt-il insister avec ? La position de Bellingham a changé. L'idée était de l'aligner en deuxième ligne sur l'aile droite, parce que le Celta souffrait avec des ballons au second poteau et concédait des buts. Nous avons essayé Jude dans cette position et je l'ai beaucoup apprécié. Concernant Chouameni, quand nous avions le ballon, il jouait entre les deux défenseurs centraux. C'est là que nous avions un problème d'équilibre en première mi-temps. Avez-vous eu assez de temps pour travailler sur cette variante d'Aurélien ? Ce n'est pas qu'il faille beaucoup la travailler. Tant qu'il est intégré entre les défenseurs centraux, ça va. Le seul problème, c'est qu'en cas de perte de balle, il s'avançait et les défenseurs centraux restaient exposés. Et c'est là qu'on souffrait. Il faut y remédier, calmement, on peut le faire. Mais nous n'allons pas jouer comme ça tout le temps. Peut-être que nous le ferons dans certains matchs, pour avoir une porte de sortie centraux de pression. Mais face aux différentes conceptions de nos adversaires, nous pourrons jouer avec le pivot habituel. Qu'avez-vous pensé du match et surtout de celui de Modric ? C'était un match disputé ? Difficile. Nous avons le mérite de toujours bien nous battre ? Jusqu'à la fin. Nous aurions pu mieux jouer ? Oui, mais le groupe était engagé et a su souffrir, car le Celta a aussi bien rivalisé, avec intensité. Nous avons pris trois points importants grâce à une passe fantastique de Modric. C'est habituel pour lui, vu son énorme qualité. Lucas apporte toujours sa contribution. Qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc. Il a tellement de qualité qu'il apporte toujours quelque chose. Que pensez-vous du record qu'il a battu ? Le joueur le plus âgé de l'histoire du club, devant Puskas. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un footballeur fantastique, il l'est toujours. Un professionnel extraordinaire. Un homme discret, mais avec du caractère. Le Real Madrid a eu la chance d'avoir ce joueur. Cela vous inquiète-t-il de concéder autant de tirs ? Bien sûr. Nous devons nous améliorer dans ce domaine. Nous avons manqué d'équilibre. En deuxième mi-temps, avec un peu plus d'attention, nous aurions pu éviter le but. Bellingham aurait pu mettre le 2 à 0 quand Vinicius ne lui a pas passé le ballon et qu'il le lui a reproché. Je n'ai pas vu l'action dont vous parlez. Mais si c'est arrivé, c'est qu'il a des couilles, du caractère et je trouve ça bien. Honnêtement, je n'ai pas vu l'action, je la verrai. Mais s'il a réagi comme ça. Calmement, après le match, il parlait, il riait. Ils n'ont pas de problème. Mbappé et le Real Madrid s'extirpent du piège galicien. Kylian Mbappé et le Real Madrid ont réussi à éviter une contre-performance en Galice. Samedi le Real Madrid était en déplacement sur la pelouse du Celta Vigo. Samedi soir, à l'occasion de la 10e journée de Liga. Face à des Galiciens très dangereux, les Madrilènes ont réussi à s'imposer dans la douleur grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Le Real Madrid s'impose dans la douleur. A une semaine du Classico contre le Barça, le Real Madrid n'avait pas droit à l'erreur. Ce samedi. Deuxième avec 21 PTS à 3 points du club catalan au coup d'envoi. Le club merengue était condamné à la victoire. Ce soir. Mais que ce fût laborieux pour les hommes de Carlo Ancelotti qui avaient décidé de revenir au 4-4-2 de la saison dernière avec Jude Bellingham derrière les attaquants. Kylian Mbappé lance le Real Madrid. Si Kylian Mbappé montrait la voix dès la 20e minute sur un missile imparable pour Guetta, la suite était loin d'être un long fleuve tranquille pour les Madrilènes. Le Celta Vigo égalisé. En effet. Au retour des vestiaires grâce à Swetberg et en profité pour prendre l'ascendant dans ce match. Mais le Real Madrid allait repasser devant grâce à Vinicius qui profitait d'une passe inspirée de Luka Modric pour tromper Guetta. Qui du match de Kylian Mbappé ? Kylian Mbappé homme du match. Loin des affaires extrasportives qui perturbent son quotidien, Kylian Mbappé était bien titulaire avec le Real Madrid, ce samedi. Le bondinois affichait d'ailleurs une bonne mine durant tout le match et n'a pas manqué de faire plaisir à Carlo Ancelotti avec son joli but sur l'ouverture du score. Par ailleurs, l'international français est sur la lancée de ses dernières prestations avec la Maison Blanche. S'il a été élu homme du match, ses chiffres sont toujours aussi moyens. Des chiffres toujours justes pour Mbappé. En 82 minutes disputées, Kylian Mbappé n'a tenté que deux tirs dans un seul cadré. En outre, l'ancien parisien n'a réussi que 25% de ses dribbles et n'a remporté que 33% de ses duels. S'il a perdu un total de 13 ballons, le capitaine des Bleus affiche un pourcentage de passes réussis de 88% démontrant ainsi son sens du collectif. Avec son but, Kylian Mbappé permet notamment au Real Madrid, 24 PTS, de mettre la pression au Barça et de se rassurer avant le choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Mardi prochain, Kylian Mbappé buteur, le Real Madrid l'emporte, difficilement, face au Celta Vigo. Le résumé du match entre le Celta Vigo et le Real Madrid, ce samedi soir, pour le compte de la dixième journée de la Liga. Kylian Mbappé a répondu sur le terrain. Dans la tourmente après son voyage en Suède, lui qui serait visé par une plainte pour viol, l'attaquant français était bel et bien titulaire avec le Real Madrid, ce samedi soir, face au Celta Viga. L'ancien Parisien a ouvert le score pour son équipe en envoyant un missile dans la lucarne gauche du but de Vincent Guetta. Devant à la pause, les Mérengues se sont relâchés en début de deuxième période et concèdent l'égalisation avec un but inscrit par Willio Swetberg. En difficulté sur cette seconde période, les hommes de Carlo Ancelotti arrivent tout de même à reprendre l'avantage grâce à un but inscrit par Vinicius Junior. Le Real garde son avantage d'un but jusqu'à la fin de la partie et enchaîne une troisième victoire de rang. Au classement, les coéquipiers de Kylian Mbappé reviennent à égalité du FC Barcelone en tête du classement, mais les Blaugrana comptent un match de moins que les Madrilènes. On espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas. Abonne-toi et laisse un like. Compte à moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salve et laissez-moi la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501